à partir de maintenant on dirait bien par contre observez bien à toi maintenant j'attends il est trop loin il m'entend pas arrête toi alors je vais donner des consignes de base je vais vous demander là je sais pas si tu mets ton chevet par balle voilà à partir de maintenant silence radio c'est parti il lance une corde pour pouvoir descendre qui va là qui voilà halte je j'arme mon arme donc là donc apparemment il est bien décidé puisqu'il jette sa corde donc je me prépare je me prépare à lui j'ai intervenir donc l'individu dans l'ombre des toucher au niveau des jambes non 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 continue comme il continue à grimper va écouter sur le mur attention là c'est silence il n'y a rien de rigolo dans cette situation quoi je veux dire on est bien d'accord là je voulais dire c'est pas un jeu c'est une situation qui peut arriver n'importe quand ah arrête toi maintenant Armée chargée, il y a de sommation. Déontologiquement, là encore une fois, on n'est pas là pour tuer. On est là pour neutraliser, ne visez pas la tête. Alors là, vous allez me dire, oui, mais M. Sévéry, le jour où je suis dans une vraie situation de stress, est-ce que je pourrais être aussi... Essayez, essayez. Allez, troisième scénario. Pat, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. On est parti. Au revoir. Là, bon, voilà, là, une tentative d'évasion qui aboutit. On n'a pas su réagir comme il se devait. Ça arrive aussi. Ça a été vite, ça a été très vite. Il ne faut pas tirer sur un hélicoptère, jamais. Pourquoi ? Ben, si on tire sur l'hélicoptère et tout, il peut après tomber n'importe où sur un bâtiment, il y a la vie à côté. Vous êtes où, les gars ? Dépêchez-vous. Ah... Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 non. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis en forme. Elle est pas là, votre femme. Mais comment, pourquoi ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Je vais vous rappeler, je reviens vous voir. Je viens vous rappeler. Et vous, vous êtes dans le poste Miralore. Là aussi, la résistance est telle qu'elle ne peut plus t'être. Votre carrière, elle est là, c'est une page blanche. Et tous les jours, vous allez écrire votre histoire dessus. Moi, je ne vais vous raconter qu'un événement. J'ai eu un élève ici en 92. Il est arrivé, il était en stage pratique à Clairvaux. Il est arrivé dans la salle et il lui manquait deux dents ici. Il n'avait qu'un jour de boîte. Il s'est fait prendre en otage à Clairvaux. Il s'est retrouvé avec un flingue dans la bouche. On lui a pété les deux dents de devant. Le détenu, donc, prend le surveillant stagiaire. Quinze jours de boîte, toujours avec son canon dans la bouche. Il arrive devant le surveillant. Il tue le surveillant à bout portant. Il lui éclate la tête. Donc, vous voyez, ce jeune-là, il n'a rien demandé à personne. Et lui, il a vu l'enfer. Il a vu l'enfer. Tous les objets que je vous mets là, ce sont des objets qui ont été trouvés dans les établissements pénitentiaires. Ici, j'ai des lames de rasoir qui ont été fixées sur une brosse à dents. Donc là, je vais la mettre ici en évidence. Là, je prends un poinçon qui a été fabriqué avec, visiblement, une espèce de sèche-linge qui sont vendus dans les établissements pénitentiaires. Donc ça, je cache ça dans le pied de la chaise. Les détenus ont l'habitude de se confectionner, ce qu'on appelle chez nous, dans le jargon des yo-yos, de manière à pouvoir passer des objets d'une cellule à l'autre. Ça peut être une source de trafic, de raquettes. Donc on doit pouvoir contrôler, maîtriser tout ça. On a un peu la phobie des lames de Siam et tout, puisqu'on peut déjà scier les barreaux avec. Vraiment ? Scier le barreau d'âge avec ça, oui. Faut passer beaucoup de temps, non ? Oui, mais il est détenu en beaucoup de temps. Durand. Fouille de cellules. Encore. Allez, on vient pour la fouille intégrale. On l'a déjà fait la semaine dernière. Ah oui, mais ça tombe comme ça, vous savez très bien. Allez, vous venez. Non, 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 je refuse, moi. Non, bah écoutez, vous savez... La semaine dernière... Vous avez déjà eu la fouille. Vous savez très bien que la fouille aura lieu. À part que ça, vous aurez un compte rendu d'incident. Vous êtes obligés d'appeler le gradé, tout ça. Ça va pas bien se passer. Faites, faites. C'est pas mon problème, ça. Moi, j'estime avoir été fouillé la semaine dernière. Vous voulez avoir un cellule ? Vous mettez sur les angles. Bon, 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 pas besoin de vous énerver. Vous énervez pas, attendez, on va discuter un peu. Ça, c'est un yo-yo. Bon, bah alors ça, c'est interdit. Ça, donc, vous voyez, ça, brossé dents. Lame de rasoir. Des fois, il y en a qui, ils enlèvent, ils ont le peu noir. Vu que c'est des cylindres à l'intérieur, il y a toujours quelque chose pour mon pied. Donc, un yo-yo. Une arme de rasage. On prend notre matériel. On rongeait. Je vais... Je vais... Il y a une méthode que je peux essayer de vous donner. C'est, dès lors que vous rentrez dans une cellule, avant de commencer quoi que ce soit, mettez-vous à la place du dégouement. Si, moi, j'avais quelque chose à cacher, à quel endroit je le mettrais ? Et là, vous verrez que souvent, les choses apparaissent plus qu'un moment. C'est, dès lors, c'est qu'un moment. C'est qu'il y en a 15 qui sont à l'étage, un extrait. Et voilà. OK. Il y a combien ? Effectif, il y a combien, non ? Effectif, il y a de 100. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. 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 Allez, bonne journée. Au moins, vous avez de monde sur la cursive et plus, c'est sécurisé. Il y en a 84 au travail, là, ils vont me les remonter par groupe de 15 à peu près. Si je traîne, le premier groupe de 15 monte, le deuxième vient se mettre par-dessus, donc ça me fait... Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Oui. Après vous, donc ça fait que je me retrouve avec 15, puis 20, puis 30, vous allez bien. Expécable. Bonne journée. Forcément, un moment ou un autre, au niveau de la détention, il y a des endroits qui sont un peu laissés sans surveillance, en particulier les douches. Qu'est-ce qui peut se passer dans les douches ? Une agression. Si, par exemple, il y avait un conflit qu'il y avait entre deux détenus et que j'en suis pas au courant, ils peuvent très bien profiter d'être dans les douches pour régler leur compte. Vous ne pouvez pas être à t'invier la douche ? J'en ai cinq sur la course, il faut qu'ils m'attendent. Oui ? Oui ? Tu sors les promenades ? J'arrive. Vous avez été fouillé ? Non. Non ? Qu'est-ce que vous faites ? On fait une fouille par palpation au niveau des promenades. Il faut lever les bras. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas le droit d'aller dans les cours. Et si, éventuellement, il y a des objets comme des disques ou des choses comme ça qui doivent pas descendre, il les descend pas. Un disque, en lui-même, c'est pas dangereux. Mais un disque, vous le cassez en deux, ça devient très pointu, très tranchant. Dans la cour de promenade, on peut s'en servir pour agresser. Moi, personnellement, j'ai eu face à moi un genre de miroir. Vous voyez, je me suis vu dans ces détenus, je me suis vu quelque part comme étant celui qui s'en est sorti et comme eux étant ceux qui sont passés à travers. On me traitait de traître. C'est ce que j'ai eu le plus souvent en retour, comme ils veulent essayer de me culpabiliser. De traître ? En arabe, ils appellent ça, j'entendais beaucoup le mot, le mot, le mot harki. Harki, ce qu'ils appellent, c'est un traître en arabe. Donc, en gros, si j'étais du mauvais côté de la barrière, je les avais trahis. Il y en a un de vous deux qui est à parloir, il est fini ? Qu'est-ce que tu as été ? Non, quand on n'arrive pas à l'heure, il ne faut pas avoir parloir. 16h30. À 30 ? Oui. Je suis parti d'ici, il était déjà 50 de la cellule. Il était 16h50 ? Bah oui. Donc, vous l'avez raté ? Bah oui. Je l'ai envoyé trop tard. Quand les familles arrivent et que le détenu n'est pas là, les surveillants au parloir renvoient les familles. Lui, il arrive, il est trop tard. Et là ? On stocke des conflits. Un détenu qui rate un parloir, souvent, c'est assez difficile à expliquer. Et là, le responsable, c'est moi et personne ne cherche pas d'autre responsable. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu voyeur quand je fouille la cellule les premières fois. Parce qu'on se dit, on rentre dans l'intimité de quelqu'un, cette cellule c'est leur domicile. Donc, c'est l'impression qu'on est au départ. Et puis, bah, rapidement, on la dépasse, quoi. Et ça, ça, par exemple, ça, c'est interdit, ça, ici. Ça, c'est un manche à balai. Pour servir ? Bah, à graisser, à frapper, à faire ce qu'on veut. Tourner n'importe quoi. Ce matelas, si je voudrais le fouiller réellement bien, il faudrait que je le déhouse complètement. Et que je le passe au détecteur de métaux. Sauf que, malheureusement, dans la pratique, on n'est pas très à même de faire. Pourquoi ? Le temps. Toujours la même chose, hein. Donc, ici. Ah ouais, dimanche, vous nous avez fait une fouille. Ça y est. C'est pour donner un exemple. Trouver quelqu'un d'autre. Non ? C'est lui qui va refaire mon lit, non ? Ça va. C'est votre main, là ? OK. C'est bon ? Oui, c'est bon. Il y a rien sur merde. Moi, je suis sûr. Laissez votre pantalon. Votre... Votre... Votre caleçon, s'il vous plaît. Tournez-vous. Levez les pieds. C'est la bouche ? La langue. OK. Il faut vous réhabiller. C'est pas particulièrement agréable. On est gênés. Le détenu est gêné également de se montrer à nu devant un... Ils ressentent ça, quelque part, comme une agression. Alors que nous, c'est uniquement pour des raisons de sécurité. On a même jusqu'à des excréments humains sur les murs. Et ça, apparemment, ça a été mis avec les mains. Donc c'est quelqu'un qui a cherché à récupérer quelque chose après un parloir. Il avait un truc dans ses parties intimes. Et ça a dû soit gêner, soit lui faire mal. On est débarrassé avant d'arriver en cellule. Messieurs, bonsoir. Bon appétit. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous éteignez votre cigarette, s'il vous plaît. Vous éteignez votre cigarette, s'il vous plaît, deux fois. 3 et 1 pour le 3e, 3 et 1. 1er dé à l'ensemble de la sélection des promenades terminée au niveau du 1er étage. Merci. Mais justement, moi, je croyais que vous étiez libérable depuis le temps. D'accord. Vous avez vos amis bien tourés sur les groupes. Bon, j'arrive. Donc là, je reçois les 10 arrivants qui sont prévus à l'étage. Et je vais les mettre donc en cellule. Comme ils ne connaissent pas du tout la détention, c'est vrai que pour eux, le fait de se retrouver enfermés, donc ils sont très fragiles psychologiquement. Donc il faut faire attention. Ok, reçu. Là, 109. 110. Donc là, pour l'instant, vous vous installez. Ensuite, je passerai faire l'inventaire cellule. D'accord? Messieurs, on va procéder à l'état des lieux de votre cellule. D'accord? D'accord. Donc j'ai besoin de votre attention tous les deux. Oui. Bouton éclairage néon. Est ce que tout fonctionne? Vous regardez? Ah oui, oui, oui. Regardez. Les matelas sont bons? Oui. Polochon, vous n'en avez pas logiquement. Vous avez deux chaises? Oui. Deux armoires? Deux armoires, donc une abîmée. Alors, une abîmée. Alors, je vais vous demander une signature à tous les deux. Oh, oui, oui. Oh... Ah oui. Oh oui. ... ... ... J'ai appris quelque chose. Alors, je vais te parler dans mon bureau parce que si c'est toi, j'ai pas tout compris, là. Est-ce que j'ai vu juste ou pas ? Qu'est-ce que t'as fait, la fois dernière ? Qu'est-ce que t'as pas essayé de te prendre ? La sortie, c'est pour quand, là ? Le 26. Ce jour-là, j'ai reçu le papier de la juge d'application des plaintes en disant que j'avais aucun jour de grâce. Et j'apprends que c'est un jour après Noël. Donc, pour moi, c'était comme un fait exprès. Je sais pas, j'ai ressenti ça quand même comme ça. Donc, j'ai été jusqu'à faire une bêtise. Et si vous n'auriez plus tel est-ce que c'est une solution pour votre petit garçon ? Qu'est-ce qu'il aurait eu ? L'image d'un père qui est décédé en prison ? J'ai pas pensé, j'étais égoïste là-dessus, c'est vrai. Il a quel âge ? Il comprend pas encore. Eh ben, Noël, ce sera le 26 cette année. Mais le principal, c'est d'être en famille, de revoir votre fils. Là, vous imaginez qu'est-ce qu'il aurait eu comme cadeau à Noël ? Un papa populaire ? Mais bon, moi, je préfère que vous fassiez à la place de faire une bêtise, que comme vous savez comment je procède, vous venez me voir, on discute et que ça va mieux après. J'aurais bien voulu que tu sois là pour pouvoir parler avec toi. Si ça se trouve, j'aurais pas été jusque-là. J'ai été en vacances, je suis désolée. Il y a des surveillants, comme tu sais, ils sont pas comme toi, malheureusement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Deuxième tour, j'ai dit. D'accord, donc vers... On a commencé à 1h30, 2h30, 3h, vers 3h, un quart. Comment ? Du feu ? C'est bon ? Vous avez déjà prouvé que vous pouvez très bien vous acheter. Merci à vous. À tout à l'heure. Comment ? Ce sera surveillante. Surveillante. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. C'est un détenu qui ne fait que rire dès que vous lui parlez ou dès que vous approchez, il a peur, il comprend pas les choses. Bon, déjà, vous savez que c'est pas une personne qui est, par rapport au cerveau normalement constitué. C'est un enfant. Infirmerie. Son surnom, c'est le capitaine Haddock. C'est son surnom qui s'est donné. Ah non, hein ! Allez, zou ! J'ai pas envie de rire, hein ! On n'est pas au cirque, ici, hein ! Ah, mais bon... Arrête ! C'est chez vous. Quel est le sens de la peine pour lui ? Honnêtement, je sais même pas s'il se rend compte pourquoi il est là. Mais y a des détenus, plus ou moins, qui se rend comme lui, ce n'est pas le seul. Pour eux, c'est peut-être une garderie ou une école, mais concrètement, le sens de la prison, pour lui, non. Il ne sait pas. Ah, purée, c'est pas vrai, ça. Non ! Allez, non, en cellule. Allez, on y va. On rentre en cellule. Allez. Et vous restez polis. Restez polis. Faites attention. Allez, zou. Voilà. Les insultes du quotidien. On est obligé de les gérer à la place des services médicaux concernés. C'est avoir les HP. C'est quoi, les HP ? Vous êtes plutôt psychiatriques. Parce que là-bas, tout est surchargé. C'est la même chose. Et on se retrouve avec des gars comme ça. On n'est pas formé pour les gérer, mais on est obligé de faire avec. C'est quoi, c'est la méthodologie pour la simulation ? Alors, à partir du moment où la situation se déroule, on fait silence. D'accord ? Des questions avant ou pas ? On y va. Non, la lumière. Non. Madame Mousson. Non. Non, pas la tête. Madame Mousson. Non, pas la lumière. Madame Mousson. Non. Madame Mousson. Madame Mousson, vous m'entendez ? Non. Pas la lumière. Madame Mousson. C'est mal. Madame Mousson. Là, on parle vraiment de sécurité. Et sécurité des personnes. Parce qu'effectivement, s'introduire dans son espace, là, on prend des risques. On peut parler de vie et de mort. Surtout quand quelqu'un est aussi en souffrance. La porte. Les ondes. C'est dans ma tête. Ça brûle. C'est la télé. Alors, la télé, elle n'est pas allumée. Elle n'est pas allumée. Non, elles ne vont pas entrer, les ondes. Elles ne vont pas entrer. Calmez-vous. Écoutez-moi, Madame Mousson. Madame Mousson. Si vous y allez d'une manière un peu rustre, brutale, vous me répondez, oui. Vous me répondez. Jamais il ne pourra pas vous répondre parce qu'il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un qui est en crise de schizophrénie. Je pense que c'est une société qui marche sur la tête. C'est-à-dire ? Elle marche sur la tête parce qu'elle a perdu des repères qui font que depuis 5000 ans, on sait que les personnes qui déraisonnent ne sont pas punissables. Car si on est malade, on ne va pas en prison. Si on est malade, on va dans un lieu de soin. Bonjour, ça va ? Ça va. Et là, ces messieurs veulent sortir de la douche, donc ils se manifestent en tapant dans les portes. C'est le quotidien. Comme crier, comme taper dans les portes, c'est du quotidien. Bonjour. Comment il va, Francky ? Ça va ? Bien ? Je sais. Je sais. Il n'y a pas de courrier ? Je t'aime. Voilà. À tout à l'heure. Alors, c'est notre détenu national, on va dire, parce que, bon, depuis que je suis là, on le connaît en prison. Et c'est vrai que ce détenu a un profil psychologique lourd. Il peut être en cours de promenade quand c'est une surveillante montrée chez ses fesses. Enfin, il agace surtout les surveillanteux. Les surveillants masculins, ça passe très très bien. Mais bon, dès qu'il voit une surveillante, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il insulte. ou comme là, une fois, une de mes collègues qui s'est fait cracher au visage. Donc, il faut être prévoyant avec lui. Messieurs, médicaments. Francky, vous ne touchez pas. Francky, devant votre cellule. Francky. Encore un. Francky. Allez. Francky. Francky. Allez, prenez votre traitement. J'ai 50 détenus en coursive aujourd'hui. Il y en a au moins une trentaine qui sont sous traitement. C'est énorme. Ça peut être des traitements, soit pour dormir, pour qu'il soit un peu plus zen au niveau du stress et de l'angoisse. Ou après, les traitements de substitution pour éviter les crises de manque. Allez, Francky, on se dépêche. Généralement, il a pas mal de problèmes en promenade. Parce que bon, il insulte souvent les maghrébins. Donc bon, à force, les détenus sont habitués à son comportement. Mais bon, des fois, ça peut mal se terminer. Bah, bagarre. Je peux te les envoyer ? Allez-y, messieurs. Ouais, je suis là. Je suis pas abusé. Tu vas me la souris ? Ouais. C'est bon. Allez, vous mettez ça dans la poubelle. T'es plus belle que la grosse. Bon, on y va ? Vous mettez ça dans la poubelle. Allez, Zou. Maintenant, j'ai plus envie de rigoler. Je suis pas là pour me faire insulter gratuitement. Toi, t'es plus belle que la grosse. Bon, c'est sûr qu'il y a des insultes qui font mal, quoi, quelque part. C'est pas plaisant à entendre. Je veux dire, sachant que, bon, on lui veut pas de mal. Donc, c'est ça qui est plus dur, en fait. Vous êtes où ? Vous remontez à votre étage, s'il vous plaît. C'est par là. Merci. En tant que femme, si on veut intégrer un quartier homme, il faut déjà, avant tout, avoir un caractère assez fort. Et c'est vrai que, bon, moi, qui est la base, c'est vrai qu'avant de rentrer dans la pénitentiaire, j'étais un peu sensible. Ça m'a permis aussi de m'endurcir. Deuxième fois, vous remontez. Deuxième fois, vous remontez à votre étage, vous allez devant votre cellule. Quatrième pour le troisième. Merci. Oui, c'est l'excellent et super. Aujourd'hui, troisième. J'ai contact. Vous voyez, c'est surtout trop vieux. Il y a les moniteurs de sport qui attendent toujours et ils disent que ça urge. Ouais, ouais, ouais. C'est en vrai temps qu'on se retourne. On a pris une petite paie, nous. On a pris une paie, je suis. 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 C'est un détenu qui incite les autres. Encore là, ça va, il n'y a pas énormément de détenus. Mais quand vous avez 40 détenus qui remontent comme ça, ça peut faire une incitation à l'émeute. Et ça, on ne peut pas tolérer, c'est impossible. Red Sea à l'ensemble de la section A, préparez-vous pour le retour-promenade, veuillez fermer les oxy. Merci. On avance, maintenant, je rigole plus. C'est l'ordre de la République. Portique, celle d'attente. Pas de problème. Portique sur le canton. Allez. Vous enlevez un capiche ou t'es ici ? Je commence tout de suite. Vous allez, je commence. Vous rentrez. Et on réglera le problème après. Vous remontez, messieurs. Voilà, donc là, on peut dire merci aux détenus qu'on vient de mettre en salle d'attente, puisque c'est lui qui a créé cette incitation-là, à les exciter un peu. Taisez-vous ! Vous incitez tout le monde à faire je ne sais quel mouvement. Je ne sais qui, je suis le père de guillot. Vous n'y tenez ni que la justice, on est des enculés, il faut arrêter. Maintenant, vous vous taisez, je vous parle. Vous vous taisez, je vous parle. Donc maintenant, vous vous taisez. Vous vous taisez, maintenant, c'est moi qui parle. Il faut aimer faire ce qu'on fait. Moi, personnellement, ça me plaît. Et j'ai toujours dit, le jour où je viens avec un boulet ou la peur au vent de travailler, j'arrêterai. Mais bon, ça fait quatre ans que je fais ça et ce n'est pas une routine. Vousadd bleibt. Je ne sais pas qu'il faut si vous a dit. Sous-titrage ST' 501 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 Plus l'attente est longue, plus les détenus deviennent rebelles Et puis bon, ça dégénère très vite C'est la surenchère, c'est celui qui jouera le cake, etc. Et ça monte, ça monte, ça monte Pour toutes les iris, on a l'heure d'intervenir, hein, ouais. Sous-titrage ST' 501 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 à quelqu'un, la prison c'est vrai que c'est dur, mais ici c'est une prison, on a le confort, on a tout ce qu'on veut. C'est certain que c'est plus agréable de vivre dans une cellule qui est claire, qui n'est pas tachée, qu'elle n'est pas sale. Il y a beaucoup plus d'hygiène. C'est vrai que bon là c'est un peu entre guillemets trois étoiles. Mais c'est vrai que bon, tant que vous êtes enfermés, rien ne vaut le dehors que la liberté. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Bonjour, James. Ouais, je vais le signaler aujourd'hui. Tu veux donner un petit coup par terre ? Mais si, allez. J'ai l'air de ta tête un petit peu. Ouais, c'est dur quand ils ont fait une petite nuit, surtout. Comme ils discutent jusqu'à des heures, pas possible. On joue le rôle du père, du frère, du grand frère, de l'éducateur, du psychologue, du psychiatre. Et tout ça, on n'a aucune formation pour tout ça. On n'a aucune formation pour des surveillants. Mais sur le temps, on apprend un petit peu à faire ça. C'est un petit peu à faire ça. C'est un petit peu à faire ça. En fait, ici, quand on est arrivant ici, ils vont chercher à voir si t'es faible ou pas. Et voilà, ils vont commencer à pousser. Par exemple, si t'as de l'argent, quand ils mois, si, quand ils mois ça. Et si ils poussent et qu'on réagit, il va y avoir une bagarre. Et après, le plus fort, voilà, il l'emporte et lui, après, il va plus t'embêter. Eh, je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit à Renbeck, je vais t'enculer, moi. Il me dit quoi ? Vas-y, encule-moi. Je lui ai dit d'accord. J'ai mis patate, 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 que du sang. Là, je lui enlève la télé parce qu'il s'est battu tout à l'heure sur le terrain de sport. Les privés de télévision, c'est ce qui les embête le plus, je pense, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada